Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour l'épisode 6 avec le compte Noctilus Von Karstein. J'ai rechargé l'épisode juste un tour avant pour refaire ce que j'allais faire. Du coup j'ai pris l'armée de Mothil d'Arsom qui va affronter les rebelles de Kalidor. Et je vais essayer de détruire cette force rebelle parce que je pense qu'il y a moyen de la faire en la jouant. J'avais fait une bêtise en jouant en auto. J'ai placé mes loups ici pour qu'ils puissent flanquer l'armée et choper les archers dans le dos. Je pense que ça devrait aller. Ensuite, l'armée, j'ai mis tous mes tireurs en première ligne puisqu'ils ont toujours le bonus de portée que j'avais au début. Enfin que j'avais pendant un certain moment. J'ai mis mes arcs-billipus, mes artilleurs, pirates, zombies et pistolets. Derrière eux les boucanis zombies, le mortier qui va tirer pour soutenir l'infanterie. Je vais essayer de shooter rapidement dans les lanciers, voire dans les archers avec un peu de chance. Et j'ai aussi parlé pour de la magie. Donc si j'ignore quel sort je vais avoir pour le reste. Alors, que font-ils ? Déjà notre mortier est en position de tir. Feu ! Le sorcier, il a quoi comme sort ? Aquamancy, provoque des dégâts magiques, peut perturber les formations. Et tir rancuné, ce qu'il y a... Ah bah ça commence bien ce tir. Je vais dire à mon mortier de viser leur artillerie. Donc là apparemment les ailes se mettent en position défensive. Ils tirent sur nos tirs. Alors là, logique. Oh ! La formation de lancers qui a pris un peu cher. Alors combien ont leurs archers ? Ils ont 180 portés. Et nos arcs-billipus ont 174. Donc ça peut être la patote. Très bien. Pour l'instant, j'essaie de bouger mes loups dans le dos. Alors le général adverse est ici. C'est la princesse Kyriane. Très bien. Ah, on dirait qu'ils vont envoyer le lancer sur nous. Oh, joli ! Oh, les archers en armure légère, là ça a bien souffert. Apparemment, ils vont leur lancer sur nos loups, ce qui est très bien. Je vais dire à tous mes tirards de tirer sur les patrouilleurs iréliens qui s'approchent. C'est bien. On va s'occuper de tout ça. Je vais dire à mes boucaniers des contre-chargés. Ici, je vois ça. C'est très bien. J'ai envoyé Tildarphone, Flutter, tirer sur le général adverse. Bon, les patrouilleurs iréliens sont repartis plus vite que prévu. Les bombardiers qui font le taf ici, je vais leur dire de se rediriger là-dessus. J'ai envoyé deux unités là. Toi, tu vas aller là. Attention pistolier, préparez-vous. Le mortier va continuer de tirer là-dessus. Les loups, où êtes-vous ? Oh, la belle charge là. Je tenterai bien une charge de plus. Je vais dire à Tildarson, des vina ici. Les archers qui s'allonnent, c'est bien. C'était le plan. Tildarson va essayer d'aller défier l'expert en anti-infanterie. Il a dit, il tira à l'arc. Attention. Je vais dire, au soleil de charge là, c'est très bien. On va revenir dans le dos ici. Les arcs busiers, vous allez revenir là pour tirer. Donc on a fait quasiment une centaine de pertes, ce qui est plutôt pas mal. Là, c'est bien. Je vais dire aux arcs busiers de se mettre en position de tir. Je vais faire un bonus de précision sur les arcs busiers de tir à de zombies. 90 de précision, c'est très bien. Je vais dire à Tildarson d'aller engager la princesse Kyriane. Pendant ce temps, les boucanions ont gagné le combat ici. Excellent. Le tir rancunier est très efficace comme sort Bagique. Le Générateur est en train de fondre comme l'age au soleil. Et je vais essayer un petit sort ici pour exterminer cette unité d'archers qui va gêner. Oh, c'est pas mal. Donc là, les archers ne reviendraient plus. Je vais dire aux loups de revenir dans le dos. Et là, je vais tirer au pistolet. Pendant ce temps, les unités de tireurs vont tirer sur le lancé qui sont de l'eau. Ils cherchent à battre le mètre. Bon, la victoire est à portée de main, mais bon, on va essayer de le finir. Alors que les lancés sont tranquillement en train de décéder sous la pression de le tireur. Attention, les loups, vous êtes de finir anti-large, je le rappelle. Allez. C'est très bien, on va le laisser revenir. On va rapatrier tout le monde. Les lancés sont en train de craquer ici. Parfait. Du coup, Tildar Soulflotter emporte une belle victoire contre les rebelles de Calédor. Bon, la personne n'a pas été tuée. Beaucoup de troupes ont été éliminées. Enfin, 4 troupes sur 9. On va faire un peu de butin pour récupérer de l'argent. Et avec ça, ils se sont éloignés. Encore un trésor de disponible. Donc, Ranald, Ranald, Vol. Donc, on a 3 trésor potentiels dans 2 en terre du sud, 1 en lustrie. Et le 3ème dans les îles. Donc, ça, ça doit être les colonies du début avec Tornec. Donc, je vais regarder un petit peu ce que je fais. Donc, j'ai flotte fantomatique. Je vais faire l'attaque éclair. Et je vais... Alors, est-ce que je peux spécialiser en magie ? Je pourrais améliorer le tir rancunier. L'attaque éclair. Je vais plutôt booster les artifices. Tout simplement parce que la corruption vampirique dans la province, c'est très faible, on va dire. Je suppose que je peux pas aller le détruire. Quoique, je vais te tenter. Allez, Tidarson, montre ce que tu veux. Bon. Là, pour ce qu'il y a, je vais pas faire la bataille. Parfait. Un peu de soin en plus. Alors, bannir, brûler des chevaliers, bonus de charte plus 10 sur lignée et permet les attaques enflammées. Encore un trésor de disponible. Qui est à Utluon. Allez, attendez, j'en ai un peu l'endroit. Et c'est du côté de Calédor, justement. Je vais creuser, on verra. Ah. Dommage. Dommage. Du coup, je vais rapatrier l'armée de Tidarson à l'enclume de Vaule pour essayer de mettre ça leur tour. Puis, j'ai également changé un petit peu les constructions. Alors, attendez, je vais vérifier juste quelque chose. Alors, les constructions, j'ai rajouté un bâtiment d'ordre public dans la région de Calédor pour essayer de stabiliser la région. Alors, le cimetière du Galion, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Donc ça, c'est inutile pour le moment. Je ne peux pas faire de bâtiment militaire. Les chauves-souris vampires. Les abordeurs, je ne sais pas ce que ça vaut. Abordeurs bombardés, anti-infanterie. Donc, ça peut être marrant, ça. C'est un petit peu comme les skinks sur Terradon avec les bolasses. Alors, ça, c'est quoi ? On aura besoin de cette caserne ici, de toute façon, pour avoir les gardes des profondeurs avec armes à deux mains. Enfin, deux armes dans chaque... une arme dans chaque main et les albardés. Niveau économie, je ne peux pas faire grand-chose, malheureusement. Du côté des îles sorcières, donc on va essayer de voir ce que fait Arcane. Je vais le rapprocher ici. Notre flotte se reconstitue vite. On a aussi le Morn Ghoul qui vient d'arriver dans l'armée. On va y aller en marche forcée. On va se mettre ici. On peut améliorer une colonie. On va essayer d'améliorer Torcetai quand même. pour avoir un peu plus de revenus et un peu plus de corruption empirique. Et au prochain tour, on revient à l'enclume de vol. Donc là, je vais repasser le tour. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourra essayer de recruter des unités un peu plus prestigieuses avec le flot de cadavres qu'il y a dans la région de Calédor. Aux batailles qu'on a fait aussi, c'est surtout ça qui a fait la différence. Et si jamais le repos de Calédor un jour venait à être rebelle, ce serait pas mal. Mais bon, il faudra affronter la grande armée ici de Tyrion, je crois en plus. Tidarsen versus Tyrion. Bon, Tidarsen, je ne dirai pas que t'es mauvais, mais sur le papier, j'ai obsécuté quoi ? Ah, j'ai perdu 20% de portée de campagne. Ah mince, ça m'apprendra à aller trop vite. Du coup, tu vas rentrer à l'enclume de vol pour stabiliser tout ce petit monde. Je n'ai pas fait de construction. Pour le gagnant de Noctilus, il ne faudra pas que j'oublie de faire un bâtiment spécifique, à savoir ce... Alors, il est où le harpon ? C'est pour la victoire de campagne en plus. C'est le lanché, le fléchette, pardon. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de croissances qu'il faudrait. Donc, 6 et un 7. 7 et de 9 et de 11. Il nous faudrait 13 de croissances. Je vous laisse imaginer. Du coup, je vais dire à Noctilus de foncer dans les terres du calife sorcier pour essayer de nous occuper de l'armée d'Arcane le Noir en personne. Je vois un gros prince des tombés ennemis. Ouh ! Il y a déjà une armée là, on pourrait s'en occuper. Alors, 7 et 7, 14 et un 15. Est-ce qu'ils peuvent m'atteindre ? Non, mais à mon avis, vous recrutez du monde encore, ça ne me surprendrait pas. Bon, j'ai un Mourn Ghoul qui est anti-infanterie, donc contre les rois des tombes, ça peut être utile. Évidemment, on va éviter de l'envoyer dans des lancers, par exemple. Ok. Alors, j'ai développé Kou en technologie, je ne me souviens même plus. Alors. Ah oui, Arsena et Impérial voler ça pour booster les dégâts des artires pirates zombies. En plus, on a ça maintenant, les épaves animés, ça pourrait être bien aussi. On a un monstre perce-armure, on a deux unités perce-armure et anti-large, donc je pense que là, on a de quoi faire. Donc, je vais repasser le tour, je vais voir s'il n'y a pas un autre trésor dans le coin. Donc, il y en a un quelque part chez les hommes lézards, ici. Et l'autre, il est... Peut-être, je vais peut-être remonter Tildarson pour creuser près de... Par exemple, près du repos de Kalidor, ça peut être une stratégie. Donc, je ferai ça après, évidemment. Donc, je vais repasser le tour. Par contre, c'est curieux que je ne vois pas l'armée d'Arkane le noir, parce que normalement, elle devrait être dans le coin. Ou alors, Arcane a été blessé, qu'on ne le sait pas. Bon, déjà, ils sont très faibles comparé à nous, ça, vous l'avez vu. Ah, sur le papier, ils sont très faibles. Je vais essayer de profiter du bonus de portée pour nos Arquebusiers avec l'armée de Noctilus pour avoir un avantage conséquent. Donc, là, pour monstre, je ne suis pas attaqué. Ah, oula, il va me déclare la guerre. Bingo ! Alors, les pires... Versus la flotte de la terre. Organ 500 grâce à la construction d'un bâtiment. Être en guerre avec la... Non. Recruter un héros, mais tu veux le recrut de qui ? Alors, toi, je vais te mettre le tir en cunier amélioré. C'est quoi ça ? Reste dans des profondeurs pour mettre un pourrissant ou ouais ? Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre ? Eh bien, on va ajouter les artifices au niveau maximum. Comme ça, la corruption vampirique va pouvoir grandir. Enfin, monter. Là, je suis à plus 8. Je vais remettre les impôts. Je gagne 200 de plus. C'est toujours ça d'intéressant. En revanche, eux, c'est quoi ? C'est des Norths. Oh, ça va être compliqué. Si je peux... Est-ce que je peux y aller en une fois ou pas ? Ah bah non. Du coup, je vais essayer de provoquer. Je vais me foutre là en embuscade. On va essayer. On va s'occuper d'eux. Il y a une goule. Donc, repassage de tour. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont déclaré la guerre. Non, je n'ai pas compris. Moi qui voulait établir une base des îles, je sens que ça va être très compliqué. Ah, ils m'attaquent à... À deux contre 1. Ils ont quoi ? Des loups funestes. Ok. Ils ont une carine Nekara. Des ghouls. Eux, là, il faudrait s'en occuper rapidement. Donc, ils ont quoi ? Ils ont... Ah, c'est Arkane qui a repris la tête de l'armée. D'accord. Noctilus versus Arkane, ça pourrait faire un bon combat de sorcier. Je remarque que l'ennemi a beaucoup de lanciers, par contre. Bon, pour nos boucaniers, ça devrait aller. Les garder pour fondeur aussi. Les épaves animées, bon, il faudra faire attention à eux. Par contre, on a une bonne puissance de tir. J'espère que ça ne nous portera pas préjudice. Ils ont toujours le bonus, ouais. On a les munitions nécessaires. Je pense qu'on pourrait remporter la bataille et débouler sur le palais du Calif. Le Colosse Necrofax en première ligne pour tirer rapidement sur l'adversaire. Les arc-obusiers devant pour faire la puissance de feu. Les bombardiers aussi. Quoique les bombardiers, je me demande si je ne devrais peut-être pas les placer en arrière. Genre, par exemple, je vais juste faire quelque chose. Par exemple, mettre les lanciers là. Les lanciers ici. Et je vais essayer de regrouper un petit peu plus mes unités d'arc-obusiers au centre pour essayer d'avoir une ligne de feu compacte. Derrière, les lanciers, je vais les mettre là. Une unité de bombardier ici. L'autre, je vais la mettre là. Comme ça, elle pourra se replier derrière. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de distance. Je vais placer le héros tracker Morgul dans les bois. Il peut se mettre en avant-garde. Donc, pour faire une petite surprise à l'adversaire, on ne sait jamais. Noctilus qui est au cœur des trous. Et on a nos nouvelles épaves animées. Qui ont l'air qu'ils sont plutôt classe quand même. On ne va pas se le cacher. Un peu dégueulasse, mais c'est quand même. Et vu le squelette de l'unité d'épaves animées, je pense qu'on pourrait avoir à peu près ce qui ressemblait à des ogres dans le futur Warhammer 3 ou dans un potentiel DLC du 2. Mais c'est peu probable pour moi la seconde option. La fameuse unité de garde des profondeurs avec 2 haches. Et voilà. Donc là, on va se mettre en marche. Et on va essayer de bousiller ces macchabées. Je pense qu'ils vont se regrouper. Alors, on a une unité de loup funès sur les côtés. Très bien. Alors, le portée du canon est quand même assez immense. Ce qu'il faudrait essayer de shooter, c'est tout ce qui est cavalier, archer, monté. Ça pourrait être intéressant. Là, je mets en fois 3. Donc, les renforts sont arrivés. Donc, ça fait 1800 hommes contre 1863. Donc, ce qui est assez équilibré. Ah, Arcanonor, qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh, ça, c'est pas bon con, ça. Arcanonor qui a quand même un boost de magique assez incroyable. Bon, les éparacotiques, ça va donc bien tenu. Je vais tout de suite recharger un peu mes unités là. Hop, on va soigner un petit peu tout ça. Derrière, on a une potion de célérité, on a ça. Le canon qui n'est toujours pas à porter. Alors, pourquoi mon canon ne tire pas ? Essaye de me shooter Arcan, s'il te plaît. Il m'a l'air un peu dangereux. Au pire, ça touchera derrière. Oh, bah, tiens. Hop, le canon, il lui a mis ça dans la bouche. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils vont avancer vers nous. J'essaie de focaliser un peu sur Arcan, pour essayer de le calmer. Et je vais viser les unités de ghoul des cryptes, qui m'ont l'air assez redoutables. Le morne-goul, lui, qui va attendre... Eh, qu'est-ce qu'il... Oh, bah, tiens, il a détecté mon morne-goul ou quoi ? Je vais le déplacer quand même. Il y aura une grosse attaque sur le côté, ici. Ah, il va m'encercler avec ses unités, logique. Je vais dire à ses unités de focaliser sur Arcan le noir. Je ne veux pas qu'il arrive au contact. Et parce qu'il pourrait être ultra dangereux. Attention, Lancier, il faudra vous déployer là. Là-bas, le morne-goul, j'essaie de la ramener en soutien. De toute façon, contre les Arcanes, ça va être compliqué. Bon, là, regarde, Arcan le noir, il commence à souffrir. Je vais dire aux épaves animées de rentrer au combat contre le reste de l'armée. Noctilus va lancer une petite... une petite sort, là. Oh, Arcan le noir, il descend, là. Allez. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Oh ! Il galère... Le morne-goul est en train d'être en situation délicate. Je vais quand même ramener un ancien support pour aller l'aider. Alors, où est-ce qu'il y a un Arcan, là ? Oh, Arcan, là, au corps à corps, il a l'air de se faire un peu démonter, en fait. C'est plutôt cool. Par là, je vais ramener du support. Je vais ramener ça. Et je vais faire un petit peu de carnage, ici, avec la magie de Noctilus, dès que possible. Hop. Gardez profondeur, vous allez là. Il faut en finir avec Arcan, de toute façon. Si on le nettoie, là, c'est gagné pour nous. Alors, nos Arquebusiers, on va les replier. Comment ça se passe pour nos lanciers ? Bon, là-bas, ils sont en complication. Arcan, lui, est mort ou pas ? Ah non, il n'est pas encore mort. Je vais envoyer Noctilus au combat, là-bas, pour essayer d'en finir avec lui. Bon, là, on a pris le dessus, apparemment. Oh non, les Ouschaptis, où sont-ils ? Oh, ça pue, ça. Attention aux Ouschaptis, ici, messieurs. Et je vais balancer un petit sort de désintégration. Là, c'est bien, ça tombe. Par là, mon ancien tienne, bon. Le Morn Ghoul a repris l'ascendance sur les Lous Funestes et la Cavalerie de Neckara. Bon, ils font le taf. Où sont les épaves ? Elles sont tombées. Bon, ben, ok, j'ai plus d'épaves. Bon, dommage. Occupe-toi d'Arcane, Noctilus, il est quasiment mort. Bien joué. La perte d'Arcane, ça va nous aider, ici. Je vais faire tout de suite un petit sort de soin, là. Et je vais faire un petit sort de dégâts pour Noctilus. Regardez, déjà, les unités commencent à être tendues. Par là, les archers montés, on va leur tirer dessus, comme ça. Vous, vous me tirez là-dessus. Les boucanis zombies contre les lancers squelettes, ça se passe bien. J'ai quand même remis cette unité en support. Le mangueul qui continue à faire le job tout seul en tenant un flanc. J'ai peut-être perdu l'unité de bombardier, là, mais c'est rien. Je vais pouvoir peut-être la soigner, si j'ai le temps. Quoique, là, ça va être compliqué. Le canon va me tirer sur ces unités de mort vivant. Alors, ici. Retroly, je donne les carats. Eh bien, c'est bien. Hop, un petit sort de débat. On recharge. On recharge. On va aller dans le dos avec ces lancers boucagnés. Là, je vais me mettre en position. Là, je vais venir dans le dos, ici. Et je vais dire à toutes mes troupes de tirer sur les goules pour saturer l'adversaire. Il me reste quoi, là, qui peut encore tirer vous et vous. Vous allez vous ramener par là, s'il vous plaît. Alors, Noctilus, il a eu un debuff. Je n'ai pas vu d'où c'était. C'est l'armure de... Maldiction de Xerxes qui va réduire l'armure, d'accord. Là, le prêtre luche a rendu l'âme. Et l'armée des rois des tombes va retourner à la poussière, ici. Bon, il nous reste ce roi des tombes, là. Il est tout seul. Normalement, ça devrait aller. Et je vais soigner mes gardes des profondeurs pour l'aider. Donc, alors, Arcane est retourné à la poussière. Et voilà. Mission accomplie. Victoire décisive de la flotte de la terreur contre les disciples de Nagash. On va rançonner les prisonniers pour avoir un peu plus de sous. Et une nouvelle déclaration de guerre. Ok, on en veut. Qu'est-ce qu'il me veut, là ? Allez ! Trois déclarations de guerre dans la figure. Allez, tour. Merci, l'ouge. T'es vraiment en enflure. Donc, on en revient contre les barbes grises. Et ça va être compliqué, à mon avis, ce combat-là. Du coup, ce que je vais faire ici, je vais résusciter des troupes parce que nos unités vont en avoir besoin. J'ai pas de lanciers, non. Mes deux lanciers, là, c'est OK. Le Mand'gule, après un niveau. Alors, je vais pouvoir faire ça. Permettre des attaques dangereux, ça peut être intéressant. Donc, je vais faire le froid meurtrier, la faim satiable et la matérialisation. On va le booster au combat. Et derrière, je vais recruter... 4 unités de boucanier, ça suffira pas. Il m'en faudra une cinquième. OK. Et je vais tenter de faire tomber le palais du calife sorcier. Alors, je vais juste faire continuer le siège. Et j'hésite à prendre une épave animée ou un mortier. Bah, je vais prendre une épave animée supplémentaire. Et je vais prendre la ville d'assaut. Je vais peut-être perdre des unités. Bon, un lancier, ça va. Comme ça, Arcane le Noir, on n'en entendra plus parler. Je vais peut-être mettre à ça pour la colonie, déjà. Et je vais occuper la cité pour moi-même. Voilà. Les finelles de nagage sont des histoires anciennes. En revanche, 3 guerres en un tour, ça va être compliqué à gérer. Il ne va être pas la paix. Eux, encore moins. Mais bon. Le Nocteus, on va essayer d'améliorer ça au niveau 3. Je vais recruter quoi, ici ? Donc, j'ai 6 arc-busiers, c'est bon. Je vais avoir ça dans un tour. Le Nocteus qui a encore pris un rang. Donc là, le Nécrofax, il ne sera disponible qu'au niveau 20. Alors, mort décomposée. Noyant enchaîné, c'est quoi, ça ? Ah, ça pourrait être bien, ça. Dites des gars de tir pour les arbores d'heures. Allez, on va partir sur ça. Ça pourra encore augmenter notre puissance de combat. Par contre, je vous avoue que vu l'armée qui arrive, je suis un peu inquiet. Des Louis Corcher, des Norse. Je vais recruter une nouvelle armée là-bas, tiens. Du coup, ici, je vais faire quoi ? Je vais faire un bâtiment de militaire, ça sera inutile, au Palais Sorcier. Je vais commencer par faire un tas de butins pour gagner un peu plus de sous. Là-bas. Alors, c'est quoi, ça ? Non, rien, non. Ok, ça peut être pas mal. Meurtrier. Ah, ça, ça peut être bien pour ça. Du coup, tac, on recrute des troupes, un mortier, ça, trois unités de darkbuse, un, deux, trois, quatre cadavres bouffis, deux cadavres bouffis de plus. On va déjà recruter une force comme ça, parce que entre les nains, les nains, les prospecteurs et ça. Donc, on va essayer de s'occuper d'eux. J'espère qu'il y en a qui ne vont pas tous m'attaquer en même temps parce que sinon, la partie va être compliquée. Et surtout, que je viens de m'apercevoir que je vais être en déficit. Youpi ! Du coup, je vais peut-être annuler la construction du bâtiment là en attendant. D'ailleurs, cette campagne économie, je la mets un peu de côté, je ne vais pas le cacher. Et là, je peux faire quoi ? Ouais, non, 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 il me faut du... Je vais peut-être avoir besoin d'une garnison ici, mais bon. Oh, punaise, l'armée de Tyrion va être compliquée aussi. Donc, bref, je vais vous laisser là. Donc, on a anéanti les rois des tombes de Arcano Noir. On aura calmé la révolte du côté de Calédor avec Tidarsson qui a brillamment réagi. Si jamais quelqu'un veut devenir le nouveau général près des îles sorcières, pour combien de temps ? J'en sais rien. Je ne pourrais pas vous dire. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstine. Merci d'avoir suivi et à bientôt.